L'édito Eco-Éric Le Boucher, bonjour. Bonjour Bruce. Bon, on n'en sort pas de cette crise. On avait le sentiment hier que tout était réglé du côté de Chypre. En fait, la monnaie européenne, l'euro, est tombée hier, ainsi que les bourses. En fait, le sauvetage de Chypre est loin d'avoir calmé le jeu, que ce soit à Chypre ou ailleurs. Oui, alors que l'euro recule, au moins c'est un bénéfice du sauvetage pagailleux de Chypre. Ça fera au moins du bien aux exportateurs européens. Mais oui, le calme n'est pas revenu. Pas à Moscou, ça on l'avait prévu. Tous les Russes vont essayer de reprendre leur argent et de fuir l'île. Et il y aura probablement des rétorsions russes contre l'Europe. Pas de calme non plus sur les marchés financiers, ça c'est plus inattendu. Alors quelles sont les raisons ? Le principe du sauvetage, sauver la première banque, restructurer la deuxième et la fermer, c'est jugé bon par tout le monde. Mais taxer les dépôts est de 40%, ça c'est un coup de tonnerre. Tous les épargnants des autres pays endettés, Malte, Slovénie et même des paradis fiscaux comme le Luxembourg, se demandent si on ne va pas un jour leur appliquer la même sanction. Il eut fallu dire que c'était une exception. Or, voilà que le jeune président de l'eurogroupe, le néerlandais Joren Desblom, nommé en janvier, a déclaré que Chypre allait au contraire servir de modèle pour les pays les plus fragiles. Et ce n'est pas sa première bévue. Quelle autre erreur a-t-il commise ? Déjà la semaine prochaine, la semaine dernière, pardon, c'est lui qui avait cédé au président chypriote. Celui-ci voulait épargner les Russes, a décidé de taxer en compensation les petits épargnants, ceux qui ont des dépôts inférieurs à 100 000 euros, alors que cette somme est garantie dans l'Union Européenne. Cette taxe des petits épargnants a mis le feu à Chypre dans la rue. Une bêtise par semaine, ça fait beaucoup. Mais c'est vrai que c'est la faute aux chefs d'État, vous me direz, que de nommer des novices au poste de responsabilité à Bruxelles. Joren Desblom avait pas été ministre de son pays bien longtemps, puisqu'il avait été nommé en novembre. Autant dire, il n'y connaît rien. Cette politique des chefs d'État de conserver le pouvoir en choisissant des incompétents, on la paie très cher. Une bêtise par semaine, c'est le coup de gueule d'Éric Leboucher à propos du président de l'Eurogroupe. Merci Éric. Merci.